coucou les loulous alors bon il est midi et demi je viens de sortir de la douche je me suis couché très tard hier parce que j'ai un long shooting et du coup ben voilà je me suis levé très très tard ce matin aussi je suis hyper fatigué mais là dans quelques jours c'est le pepero day le 11 novembre et j'ai décidé cette année de préparer des petits biscuits par moi même avec un kit do it yourself donc ce sera pour mon chéri bien entendu alors à la base pour le pepero day on offre comme son nom l'indique des boîtes de pepero donc les peperos j'en ai pas sous la main mais ce sont les les gâteaux qui ressemblent à des mikado en fait on s'échange ça parce que le en fait le 11 septembre ça fait 1 1 1 1 et ben ça ressemble à des pépéros donc voilà ça a été décrété que c'était le pépéros day et le jour du pépéros day les gens qui s'apprécient on va dire s'offrent des pépéros donc ça peut être à des amis à des collègues femmes hommes ça n'a pas d'importance en fin de compte ce jour là c'est pas comme la saint valentin ou quelque chose comme ça là c'est quelque chose d'un peu plus général on va dire et donc pendant cette période en fait vous pouvez trouver tout de même des kits pour réaliser vos propres gâteaux ou des chocolats il y avait des chocolats en forme de coeur de nounours enfin des choses comme ça il y avait du chocolat rose violet j'ai quand même voulu garder le l'aspect pépéros day en faisant quand même des bâtonnets au moins quelque chose qui ressemble à des bâtonnets donc le kit c'est ça je l'ai acheté à un box 9000 won donc ça va à peu près 7 8 euros voilà quelque chose comme ça donc à l'intérieur vous avez voilà vous avez ça vous avez des petites pastilles de chocolat blanc de chocolat noir les petits biscuits un petit stylo décoratif rose et des petits comme ça sprinkles sprinkles mais des petites paillettes enfin des petites décos comme ça à rajouter alors donc ça a l'air assez simple à priori et je vais essayer de faire ça tout de suite je suis très très mauvaise en cuisine donc on va voir si ça le fait ou pas voilà donc en fait voilà je vous montre un petit peu ici on a les pastilles de chocolat blanc les pastilles de chocolat noir les petites pépites ben les petits gâteaux et le stylo à décoration rose alors on va commencer par faire chauffer les petites pépites et ainsi que le crayon à décoration dans de l'eau à 60 degrés mais pas directement dans l'eau donc on va mettre ça dans des récipients qu'on va plonger finalement au bain marie en quelque sorte alors on va mettre le chocolat dans un bol que je place oupla dans la casserole comme ça en fait ça nous fait un bain marie et là on va voir le temps que ça prend pour fondre le chocolat vous voyez là ça commence déjà à fondre le chocolat n'est pas trop mal voilà c'est bien tout fond alors c'est parti pour la déco pour information il m'en reste encore plein donc j'aurais pu en faire un peu plus c'est parti avant que le chocolat est trop refroidi et puis donc voilà je vais laisser refroidir tout ça enfin mon chef d'oeuvre et ensuite je l'emballerai dans un petit sachet transparent et donc je donnerai ça à mon copain pour le pepérolai voilà